Profitons de cette vidéo pour faire la synthèse des méthodes qui permettent de distinguer l'oxydant du réducteur, l'oxydation de la réduction. On va partir d'un exemple. On a le sodium sous forme de métal, donc Na, qui se combine avec le gaz d'ichlore Cl2 pour former le composé ionique NaCl qui cache le cation Na+, et l'anion Cl-. Il y a plusieurs approches et elles sont liées, ce qui explique que parfois il y a un peu de confusion, on ne sait plus trop quelle conclusion tirer. C'est pour ça que c'est utile de tout remettre à plat. Alors, soit tu décides de reconnaître l'oxydant et le réducteur, puis tu en déduis où est l'oxydation, où est la réduction, ou alors tu identifies d'abord l'oxydation et la réduction, et tu en déduis qui est l'oxydant et qui est le réducteur. Voici un tableau qui reprend les correspondances entre les rôles et les réactions subies. Alors, pour l'oxydant, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que l'oxydant subit une réduction. Je t'expliquerai ce lien en fin de vidéo. Il subit une réduction, il est donc réduit. Comme son nombre d'oxydation qui est réduit, il diminue. Et puis, on a oxydant gourmand, il gagne des électrons. Le réducteur, lui, il subit une oxydation. Il subit une oxydation, donc il est oxydé. Réducteur donneur, donneur d'électrons. Il perd donc des électrons. Alors, en plus, on sait qu'une perte d'électrons est une oxydation. En anglais, loss of electrons is oxidation, léo. Pour le nombre d'oxydation, c'est le contraire de l'autre. Le nombre d'oxydation augmente. Alors, allons-y avec notre exemple. Première méthode, on va essayer de comprendre ce qui se passe avec les électrons. Qui les donne ? Qui les reçoit ? On en déduit les rôles et puis avec le tableau, on en déduit les réactions. C'est la méthode la plus simple, mais elle n'est pas toujours faisable. Ici, c'est clairement le sodium qui donne son électron au Cl2. N a donneur, réducteur. Cl gagnant, oxydant. Et on peut dérouler tout le reste. Le sodium subit une oxydation. Le chlore subit une réduction, etc. Passons à la deuxième méthode. C'est des nombres d'oxydation. Celui dont le nombre d'oxydation est réduit est celui qui est réduit. C'est plus long, mais ça marche à tous les coups. Pour déterminer ces nombres d'oxydation, il y a encore deux méthodes. On va commencer par la méthode qui utilise les représentations de Lewis et qui est la plus utilisée dans les pays anglo-saxons. On écrit les représentations de Lewis et on attribue les électrons de liaison à l'élément le plus électronégatif. Puis on calcule la différence entre la valence de l'élément et le nombre d'électrons qu'on lui a attribué. Et ça, c'est son nombre d'oxydation. D'abord, dans le cas du Na solide, il n'est pas dans une liaison et il est dans son état élémentaire. Il a donc un électron sur sa dernière couche qu'on lui attribue forcément. Sa valence, c'est 1 et on lui a attribué un électron. Son nombre d'oxydation est donc 1-1, 0. Pour le chlore, sous forme de Cl2, chaque atome est lié à un autre atome de chlore. Les électrons de liaison sont attribués au plus électronégatif des deux. Oui, mais ils sont de force égale. Chacun reçoit alors un des deux électrons. Et l'atome de chlore a donc 2, 4, 6, 7 électrons. Avec sa valence de 7, donc là aussi, ça fait 0. Voyons du côté des produits. Le sodium est maintenant sous forme de Na+. Il a perdu son électron, il n'en a plus sur sa couche externe. On lui attribue donc 0 électron. Et sa valence, par contre, elle est toujours de 1. Ça, c'est sa carte d'identité, c'est ce qu'on trouve dans le tableau périodique. Donc 1-0, ça fait plus 1. Chlore, lui, il est devenu l'anion-chlorure. Cl-, il a maintenant 8 électrons sur sa couche externe qu'on va lui attribuer. Donc il a une valence de 7, moins 8 électrons attribués. Ça fait 7 moins 8, donc moins 1. Maintenant, on peut voir comment les nombres d'oxydation ont évolué. Car c'est la variation du nombre d'oxydation qui détermine si on a affaire à une oxydation ou à une réduction. Pas le nombre d'oxydation lui-même, sa variation. Alors lequel a un nombre d'oxydation qui est réduit ? C'est le cl, il est passé de 0 à moins 1. Son nombre d'oxydation est réduit, donc lui-même est réduit aussi. Il subit la réduction et donc il est l'oxydant. Et du coup, pour le Na, c'est tout le contraire. Voyons maintenant comment déterminer les nombres d'oxydation par la méthode qui se base sur les règles et qui se trouve probablement dans ton livre de chimie francophone. La première règle dit que si l'atome est dans l'état élémentaire, non lié, son nombre d'oxydation est nul. C'est le cas du sodium dans les réactifs. Le Cl2, il est aussi à l'état élémentaire, mais c'est un état diatomique. Même chose, son nombre d'oxydation est nul. En regardant ce qu'on a fait avec la méthode précédente, avec la méthode qui se base sur les Wyss, on comprend d'où vient cette règle. Un atome dans un état fondamental, les électrons qu'on lui attribue, ce sont ces électrons de valence en fait, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient sous forme diatomique. Voyons dans les produits. Oui, on a des ions monoatomiques, Na+, et Cl-. La deuxième règle s'applique. Le nombre d'oxydation, c'est la charge de l'ion. De nouveau, ça se justifie. Si on a un anion qui porte une charge moins, c'est qu'il a un électron de plus par rapport à sa valence. Donc quand on fait valence moins électron attribué, ça fait forcément moins 1. Et les règles suivantes se justifient de la même manière. Le fluor a toujours un nombre d'oxydation de moins 1. Ben oui, c'est l'élément le plus électronégatif. Donc dès qu'il est dans une liaison, c'est à lui qu'on attribue ces électrons de liaison. Il gagne toujours un électron, donc son nombre d'oxydation est toujours de moins 1. Sauf s'il est lié à lui-même. Et l'oxygène, lui, c'est le plus électronégatif après le fluor. Donc il aura toujours un nombre d'oxydation de moins 2. Lui, c'est deux électrons qu'il attire pour avoir sa dernière couche complète. Il aura toujours un nombre d'oxydation de moins 2, sauf s'il est lié à lui-même, puisqu'il est aussi électronégatif que lui-même, ou au fluor, qui est plus électronégatif que lui. Et ainsi de suite, je ne vais pas toutes les faire. Si ça t'inspire, fais-toi plaisir. Bon, finalement, on a trouvé les mêmes valeurs de nombre d'oxydation qu'en utilisant la structure de Lewis. Maintenant, tu peux te demander quelle serait la meilleure méthode. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Avec la structure de Lewis, il n'y a qu'une règle à connaître. Les électrons de liaison sont attribués à l'élément le plus électronégatif. Par contre, on a besoin de connaître la structure de Lewis de la molécule ou de l'ion polyatomique. Et quand on parle de Fe2O3 ou de H2SO4, c'est un petit peu plus compliqué que quand on parle de NACL. Par contre, avec les règles, on n'a pas besoin de cette structure. Mais on doit connaître toutes les règles et savoir dans quel ordre les utiliser. On a donc vu deux manières de faire. D'abord, soit trouver l'oxydant ou le réducteur en regardant ce qui se passe avec les électrons, ou bien céder des nombres d'oxydation. Une troisième manière de faire, pas toujours possible, c'est l'utilisation des demi-équations. L'oxydation d'une part et la réduction d'autre part. Ceci est aussi très utile pour équilibrer l'équation. Et aussi pour comprendre pourquoi l'oxydant est réduit et pourquoi le réducteur est oxydé. Souviens ce que je t'ai promis en début de vidéo. Allons-y. On avait deux atomes de sodium métallique et ils sont devenus deux ions sodium Na+. Écrivons cela. Alors il faut équilibrer l'équation à l'aide d'électrons uniquement. On a zéro charge à gauche et deux charges plus à droite. On doit donc ajouter deux électrons dans les produits. Ceci montre que le sodium métallique s'est séparé en ions sodium d'une part, électrons d'autre part. Il a donné ces électrons au système. Et une perte d'électrons c'est une oxydation. Léo, le sodium, est oxydé. Pour le chlore, on avait Cl2 qui est devenu 2Cl-. Là, il y a zéro charge à gauche et deux charges négatives à droite. Pour équilibrer avec des électrons, je dois les mettre à gauche pour avoir deux charges négatives des deux côtés. Et ceci montre que le chlore a capté deux électrons. Et capter des électrons, c'est subir une réduction. Le chlore est réduit. On a établi nos deux demi-réactions. On doit maintenant faire la somme. Alors, du côté des réactifs, on a deux Na solides métalliques et une molécule de 10 chlore, plus encore ces deux électrons. Dans les produits, on retrouve deux Na+, et deux Cl-, donc deux NaCl, et encore deux électrons. Les deux électrons s'éliminent car ce sont les mêmes. Les électrons que le chlore a captés lui permettant d'être réduits, ce sont les deux électrons libérés par le sodium. Le chlore n'a pu être réduit que grâce à la présence du sodium. Le sodium est donc celui qui a provoqué la réduction de l'autre. C'est l'agent réducteur. De même, le sodium a été oxydé. Il a pu se débarrasser de ces deux électrons. Mais seulement parce que les chlores les a captés. C'est le chlore qui a permis l'oxydation du sodium. Le chlore est donc l'agent oxydant. Alors, ce n'est vraiment pas compliqué, en fait, mais ça donne lieu à des confusions. Parce que l'oxydant est réduit, le réducteur est oxydé. On mélange les deux concepts. Et en plus, on parle à la voix passive. Je t'encourage à choisir le moyen mnémotechnique ou la règle qui te parle le plus et de t'y tenir. Et d'avoir en tête ou sur papier ce tableau, pour toujours faire le lien entre l'agent et la réaction qu'il subit.